Tchad attend plus de 3 millions de tonnes de production céréalière à l'issue de la campagne agricole 2022-2023. Une saison agricole qui a été lancée officiellement par la ministre en charge de l'agriculture et qui doit contribuer à la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté dans le monde rural. Pour le président du comité d'organisation, par ailleurs secrétaire général du ministère du développement agricole, le choix du thème « L'agriculture tchadienne face au défi du changement climatique » est une réponse aux effets adverses du dérèglement climatique qui impacte négativement le secteur agricole. Cette campagne agricole qui démarrera à Amtiman n'est pas du hasard, précise le gouverneur de la province de Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, d'ajouter que le Salamat dispose d'une importante étendue de sols très riches et surtout d'innombrables cours d'eau qui récèlent un potentiel susceptible de couvrir en partie les besoins nationaux en matière agricole. Au regard des résultats attendus de cette campagne 2022-2023, la ministre du développement agricole réitère l'engagement du gouvernement. Le ministère reste déterminé à s'attaquer à d'autres défis majeurs qui sont entre autres. L'amélioration continue de la productivité, l'accompagnement des producteurs pour renforcer le capital productif et les chaînes de valeur. La visite des stands dressées pour la circonstance et la remise des matériels agricoles aux producteurs a mis un terme à la cérémonie. ... ... ... Sous-titrage FR ?